Rebonjour, bien, où en étions-nous ? Tenez bon, nous sommes dans la dernière ligne droite. Regardons juste le volet gauche. Celui-ci a ces panneaux en accordéon avec lesquels vous devez être familier. Celui du haut est bien entendu Inventory, que vous avez déjà étudié. C'est l'inventaire dans lequel vous avez ajouté les éléments matériels de votre installation au logiciel designer. Ensuite vient Schematic Page. C'est là que vous pouvez ajouter, renommer et supprimer des pages dans votre schéma. Vous l'avez déjà vu aussi. Aussi voyons User Control Interface. Ce sont les interfaces de contrôle utilisateur qui fonctionnent en gros comme les pages de schéma, mais qui sont propres à l'interface que vous créez pour permettre à l'utilisateur d'interagir. Donc, vous pouvez faire glisser sur ces pages des contrôleurs très spécifiques de votre schéma afin que l'utilisateur puisse piloter le système sans se perdre dans la totalité du projet. Nous ajouterons ici une page et pourquoi ne pas copier là le petit polygone que nous avons dessiné dans notre projet ? Nous pouvons le réduire pour qu'il puisse être vu en entier. Vous remarquerez que l'interface a un panneau de propriété comme tout élément et c'est là que vous pouvez spécifier le type de périphérique de l'utilisateur final. Vous avez le choix entre un des écrans tactiles QSC ou pourquoi pas un iPhone ou un iPad de façon à créer une interface adaptée à l'appareil utilisé. Une autre chouette possibilité est de pouvoir faire glisser un fichier JPEG sur votre UCI pour ajouter une photo ou un logo à votre projet. En fait, prenons une UCI qui a été conçue pour vous montrer ça. Voici une UCI qui a déjà été conçue et qui existe donc réellement. Cela devrait vous donner un excellent exemple de ce à quoi pourra ressembler votre conception une fois fini. Revenons au volet gauche. Nos trois derniers. Nous avons notre section snapshots qui permet de créer des presets avec différents contrôleurs afin de facilement basculer d'une configuration à une autre et nous avons un tutoriel à ce sujet que vous pouvez regarder. Vient ensuite NameControls pour créer des contrôleurs nommés accessibles depuis des appareils externes. Et dans l'option Tools de la barre de menu, vous pouvez sélectionner l'outil ExtractNamesControls qui crée un fichier XML contenant ces commandes nommées et qui servira à ces appareils. Donc c'est une façon de les raccorder. Et enfin, il y a le Design Inspector. Celui-ci recherche les interruptions du parcours du signal dans votre projet et il le fait automatiquement. Donc vous n'avez même pas à lui demander. Voyons-le en action. Allons ici sur notre lecteur audio, ouvrons son tableau de bord et faisons glisser un contrôleur Play sur le schéma. Puis supprimons le lecteur audio. Oh oh, il semble que nous avons un problème. Non seulement le schéma nous indique qu'il y a un problème, mais le Design Inspector affiche cette petite icône d'avertissement nous prévenant que nous avons un contrôleur orphelin. Vous pouvez le voir signalé ici dans OrphaneControls. Play. Et si vous cliquez dessus, il vous indique lequel. Et avec Unterminated Signals, il vous indiquera aussi s'il y a des noms de signaux non raccordés. Et voilà, nous avons évidemment couvert beaucoup de choses dans ce tutoriel et vous pourriez passer beaucoup de temps à étudier chaque point plus en détail. D'autant plus que comme nous l'avons mentionné, de nombreux autres tutoriels peuvent être regardés. Mais espérons qu'à ce stade vous avez déjà une assez bonne idée du fonctionnement du logiciel et de l'endroit où se trouvent les composants que vous cherchez. Merci beaucoup et à la prochaine fois.